À 78 ans, le réalisateur allemand Werner Herzog est un des documentaristes et cinéastes et les plus influents et importants de sa génération, mais également un des moins étudiés. En 1999, alors qu'il est invité à prendre la parole pour introduire le rétrospectif de son œuvre, il présente en douze points ce qu'on appela par la suite la Déclaration du Minnesota. Plus qu'une soudaine poussée d'égocentrisme, cette courte prise de parole qui résume toute son œuvre passé et futur avait trois buts principaux. Elle participe avant toute chose à nourrir l'opposition de Herzog envers le mouvement du cinéma vérité, qui ne représente pour lui que ce qu'il appelle la vérité des comptables, car il serait dans l'impossibilité de faire la différence entre fait et réalité. C'est également une de ses nombreuses performances qui vise à renforcer son image de réalisateur, n'aimant pas le documentaire, mais qui continue d'en faire depuis plus de 60 ans. Finalement, il grave dans l'histoire avec cette déclaration le manifeste de son combat de toujours, le chemin vers la vérité extatique. Au travers de l'analyse de son œuvre, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre sa vision du documentaire et détailler ce qu'est réellement la vérité extatique. Mais pour cela, il nous faut d'abord revenir sur le cinéma vérité et les origines de l'opposition que nourrit Herzog envers ses auteurs. Le cinéma vérité est un mouvement du documentaire né dans les années 1960 en France, principalement sous l'impulsion de Jean Rook et Edgar Morin. Il prit au cours du temps plusieurs formes et plusieurs appellations. On a par exemple pu par la suite parler de cinéma direct ou encore de cinéma authenticité. Ces termes, bien que ne désignant pas exactement la même chose, proviennent de la même volonté qui est de rompre avec le mot documentaire et d'entamer une réflexion plus vaste sur ce qu'est réellement ce cinéma qui filme le réel. Le terme en lui-même provient de l'article pour un nouveau cinéma vérité, dans lequel Edgar Morin reprend le concept de Kino Pravda, théorisé par Tsika Vertov et littéralement traduit ici en cinéma vérité. Un an plus tard, lors de la sortie de Chroniques d'un été, Rook et Morin déclareront à son propos que ce n'est pas un film documentaire, cette recherche ne vise pas à décrire. Le mouvement du cinéma vérité sera alors définitivement né et influencera à jamais le documentaire. Ce changement terminologique volontairement provocateur avait principalement pour but de créer de l'engouement autour de leurs films et de changer la vision du public sur le documentaire, car à l'époque, ces films étaient encore souvent cantonnés à des courts-métrages et largement considérés comme de simples amuse-bouches moralisateurs diffusés avant les grands films de fiction qui, eux, étaient les vrais divertissements. Un aspect cependant important à noter, contrairement à la nouvelle vague, le terme cinéma vérité ne fut pas apposé a posteriori. Il a été choisi, développé et conceptualisé par les artisans même du mouvement, dès son origine, dans le but de créer des débats. Certains, comme Mario Ruspoli, voulant se détourner de la formulation issue des thèses de Vertov, se rangèrent derrière le terme cinéma direct. Le mot direct fait ici référence à la proximité vis-à-vis de la personne filmée, obtenue grâce à la discrétion du médium et à l'attitude adéquate de l'équipe. Cette distinction, qui peut paraître anodine, mènera en 1963, lors du MIP TV de Lyon, à une véritable scission entre les deux mouvements. A partir de ce moment, nous aurons d'un côté le cinéma vérité, porté par des auteurs comme Jean-Rouck, les partisans de l'effervescence et des réactions engendrées par la présence de la caméra sur le sujet. Tandis que de l'autre côté, nous aurons le cinéma direct, nés par des cinéastes américains tels que Robert Drew, qui eux, prend au contraire une invisibilisation du dispositif dont le but est d'avoir des réactions les plus naturelles possibles. Ces deux visions, bien que différentes et sujettes à un débat perpétuel sur la nature du résultat obtenu, tournent autour d'un même élément. Comment comprendre et utiliser l'outil cinématographique ? Car ce mouvement, bien que fondamentalement idéologique, est également né dans une période où le développement du matériel cinématographique était en plein essor. Principalement au niveau de la légèreté des appareils et de la synchronicité du son. Ces évolutions technologiques permirent de libérer les cinéastes des contraintes des studios et de partir plus facilement à la rencontre des populations. Ainsi, les cinéastes proches de la mouvance directe pensent que la vérité peut être capturée si le cinéaste respecte un certain nombre de règles techniques. Pour Robert Drew, lors du tournage, il s'agit de réduire la présence de l'équipe à néant grâce à un matériel le plus discret possible afin que la personne oublie qu'elle est filmée, puis de capter par ce dispositif un événement dramatique qui constituera la trame du récit. Aujourd'hui, ces deux termes sont devenus quasiment analogues et cinéma vérité désigne alors dans le monde anglophone ce qu'on appelait à l'époque le cinéma direct. Et c'est principalement envers cette branche anglophone, et spécifiquement américaine, que Herzog porte sa véhémence. Il pense notamment que leur vision du documentaire et de ce qu'est la vérité est naïve. Pour Herzog, l'objectivité dans le documentaire n'existe pas, c'est un mythe, et le présupposé d'observation ainsi que les règles techniques que le cinéma vérité américain s'impose ne serait qu'un gage d'enregistrement, ne permettrait d'arriver qu'à ce qu'il appelle la vérité des comptables. La vérité comme la conçoit Herzog, c'est-à-dire la vérité extatique, ne peut être au contraire seulement atteinte par la stylisation, définie comme la traduction de la perspective du réalisateur sur le monde. Celle-ci contient la fabrication, la création, la manipulation, ce que certains appelleraient le mensonge et la fiction. Cependant, dire à partir de cela que les œuvres de Herzog ne seraient que des fictions qui se font passer pour des documentaires, ou même des documentaires, serait grandement exagéré. Il est en effet dans ses œuvres beaucoup moins extrêmes que sa performance en tant que réalisateur et ses différentes déclarations pourraient laisser croire. Selon Eric Ames, chercheur de l'Université de Washington, ses œuvres restent la plupart du temps collectives, souvent improvisées, non scriptées et exploratoires. Il est cependant conscient du poids culturel qui entoure le mot documentaire. Il étiquette alors lui-même ses films comme cela, bien qu'il déteste le terme, car il n'existe selon lui pas de meilleur mot à ce jour pour définir ce qu'il fait. Mais il sait également qu'appeler ses films documentaires conditionnera sa réception auprès du public. Maintenant que nous voyons un peu plus clair sur comment Herzog conçoit la vérité, nous allons nous intéresser à comment il en rend compte dans ses films. Car la vérité extatique n'est pas qu'une façon de penser la vérité documentaire, c'est également et surtout une façon de la transmettre. Le mot extase que l'on retrouve dans la vérité extatique a pris plusieurs significations au cours du temps. Chez Herzog, le mot renvoie surtout à la notion de corps, à son abandon et son embrassement par le spectateur. Les corps du réalisateur, du sujet et du spectateur se trouvent alors souvent reliés dans ses productions. On retrouve cette approche que l'on pourrait qualifier de viscérale dans d'autres genres du cinéma, comme la pornographie, le film de Rogue ou d'art martial. Ce sont des films qui, comme Herzog, utilisent la représentation du corps à l'écran pour attraper émotionnellement le spectateur. Si nous prenons comme exemple son documentaire Grizzly Man, dans celui-ci la destruction et la fragilité de l'homme pèsent sur toutes les séquences. Le corps est malmené et montré comme constamment en danger, renvoyant, en tant que spectateur, à la propre fragilité de notre enveloppe. C'est la même chose dans Wood Carversteiner, dans lequel il s'intéresse à ce que Herzog décrit comme le plus grand sauteur à ski du monde. Le corps du skieur va être ici à la fois sublimé par l'utilisation de ralentis et par la mise en avant des exploits du sportif, mais il sera en même temps malmené par les chutes et les blessures. Et c'est de là que naît la relation au cœur des films du cinéaste, l'abandon de son propre corps par l'extase, en embrassant la représentation du corps du sujet, que ce soit par la douleur, la fragilité ou la sublimation. Le corps sert, dans le cinéma de Herzog, à ce qu'appelle Ames une approche incarnée ou incorporée de la narration. Pour mieux comprendre ce concept, il nous faut nous intéresser à un troisième film du réalisateur, L'End of Silence and Darkness. Dans ce dernier, Herzog se sert du corps comme un espace de traduction entre Phoenix Taubinger, une femme aveugle et sourde, sujette du film, et le spectateur. Pour nous faire percevoir la façon dont cette personne voit le monde, il nous plonge par l'entremise de séquences, que certains pourraient qualifier de fiction, dans l'espace commun du toucher. Ces passages, qui sont un bel exemple de la stylisation dont nous parlions plus tôt, permettent de créer un espace de contact, d'échange corporel entre nous spectateurs et les personnes aveugles et sourdes présentes dans le film. Avec ce documentaire, Herzog voulait faire évoluer les mentalités en Allemagne sur le handicap, encore très marqué par le nazisme. Le fait d'essayer de créer un lien corporel entre Fumi et les spectateurs, provoqua d'ailleurs à l'époque de vive réaction. C'est ce que Ames appelle une approche haptique du cinéma, c'est-à-dire une mise en scène qui cherche à faire ressentir par le regard, et ainsi permettre une traduction entre spectateur et sujet, au sens de mettre en scène des expériences spécifiques pour permettre à l'audience de voir, entendre et ressentir dans son propre corps. Cependant, cette envie de se servir du corps pour incarner son propos, que ce soit dans Land of Silence and Darkness, Grizzly Man ou n'importe quel autre de ses films, pose un problème. Car par ce procédé, Herzog crée une relation déséquilibrée entre lui, son sujet et nous spectateurs. Dans un cas comme Land of Silence and Darkness, où les personnes impliquées ne peuvent pas voir le résultat, cela peut être problématique et poser une question qui suit Herzog depuis le début de sa carrière. Est-ce une transgression justifiable ? Le deuxième aspect qui compose la vérité extatique est très lié au premier, c'est la voix. A partir de 1974 et Woodcar-Rosteiner, Herzog apposera sa voix sur quasiment tous ses films. Elle peut être over, c'est-à-dire ajoutée en post-production après le tournage. Mais elle peut également être présente dès l'enregistrement, lorsqu'on entend poser une question par exemple. Chez Herzog, l'intérêt n'est pas seulement d'accompagner ses films d'une voix pour faciliter la narration, le but est d'installer par celle-ci une présence, au moyen de ce que Roland Barthes appelle le grain de la voix. C'est-à-dire par un timbre, un ton ou un accent particulier. Et je pense qu'il n'est pas abusif de dire que Herzog a une voix réellement unique et reconnaissable entre toutes. Celle-ci lui permet d'incarner une figure d'autorité dans ses films et de renforcer le lien déséquilibré qu'il existe entre lui, le sujet et le spectateur. Cette volonté d'appuyer sa présence se reflète également dans sa volonté d'apparaître à de nombreuses reprises dans ses films. Lorsque Herzog parle, il le fait vers nous, depuis le sujet. Nous avons alors l'impression que sa voix vient de l'image elle-même, comme si elle y était encore, comme une force supérieure qui plane au-dessus du film. Le troisième aspect constitutif de la vérité extatique, c'est l'utilisation du paysage. Nous en retrouvons dans la quasi-totalité des œuvres d'Herzog, documentaires ou non. Le paysage chez lui, c'est vraiment plus qu'un décor. Il représente souvent le sujet même de son travail. Ce ne sont pas des choses qu'il trouve en chemin, mais des objets qu'il crée lui-même dans un but précis. Ce n'est pas pour rien qu'il a depuis acquis le surnom de Director of Landscape. Les paysages dans l'œuvre de Herzog prennent principalement quatre fonctions. Premièrement, ils peuvent évoquer la trance. C'est par exemple le cas dans Fata Morgana. Ici Herzog se sert du paysage pour attirer notre attention sur l'action même de regarder. Il assemble alors plusieurs plans qui ne semblent pas avoir de lien direct dans l'unique but d'emmener la séquence plus loin et créer sans réelles interprétations précises un moment de disparition qui devient un spectacle cinématographique. Dans son opposition perpétuelle avec le cinéma vérité, Herzog se sert aussi parfois de ses propres paysages pour parodier les leurs. L'exemple le plus probant, c'est son moyen-métrage La Souffrière, dans lequel il part en Guadeloupe documenter l'inévitable éruption d'un volcan qui n'arrivera jamais. Il utilise alors ici les paysages et leur relation avec Savoie et d'autres paysages pour créer l'illusion de l'inévitabilité du chaos à venir. Ils cherchent ici à montrer, en épaississant le trait au plus possible, l'impasse que représente le présupposé d'enregistrement. Que la passivité face aux événements ne crée pas forcément le réel. En allant filmer des puits de pétrole en feu au Koweït dans le son des ténèbres, il cherche à nous montrer ce qui est pour lui le requiem de la planète. Les mers de pétrole et les incendies deviennent les principaux témoins de la destruction de l'environnement par l'homme. Cependant, ce film ne fut pas forcément bien reçu. L'esthétisation d'images de souffrance est toujours quelque chose de délicat. Les images photographiques peuvent en effet être perçues comme utilisant le sujet pour sa propre existence. Et dans ce cas précis, une partie des spectateurs se sont indignés face aux réalisateurs qui filment sans sembler porter une réelle assistance aux événements qu'il a devant les yeux. Finalement, le paysage dans l'oeuvre de Herzog sert d'allégorie. Ce type de métaphore est principalement présente dans ces films centrés sur la religion et plus particulièrement sur le pèlerinage. Le paysage sert alors de points de jonction entre le monde matériel et immatériel, entre le paysage et un paysage intérieur. Ce dernier point nous mène vers l'une des plus grandes obsessions de Herzog, comment représenter l'invisible et la croyance religieuse. Car malgré le fait qu'on ne sache que très peu de choses sur les croyances de ce cher Werner, il est peu de chose de dire que la religion, la spiritualité et les rituels sont des thèmes qui traversent entièrement son oeuvre, même s'il est difficile de les considérer comme des films religieux. Ce qui le montre le plus c'est l'attachement de Herzog à la notion de pèlerinage. Et après tout ce qu'on vient de dire, cela semble évident. Le pèlerinage est une approche physique de la croyance, c'est une ritualisation du corps en mouvement à travers l'espace et le temps, la mise en scène d'un corps à travers les paysages. Car pour Herzog, la dévotion et le religieux ne peuvent être dissociés de l'invention et du jeu d'acteur. On peut voir dans le rapport d'Herzog à la stylisation un moyen de se rapprocher de la théâtralité du religieux. Mais cette démarche peut parfois le mener à transgresser certaines règles les plus importantes du documentaire, dont l'utilisation d'acteurs. C'est notamment le cas dans Benas from the Deep. Dans ce documentaire, tourné en Russie, il suit des pèlerins jusqu'à un lac. Cependant, une fois l'hiver arrivé et le lac gelé, tous avaient disparu. Voulant absolument filmer des personnes marchant sur celui-ci, il embauche trois personnes dans le bar le plus proche, les mène sur le lac, leur donne des indications et les fait passer pour des pèlerins. Même si le stratagème n'est pas réellement caché, il n'est pas complètement assumé par Herzog dans le film. Mais en notre vue, il n'a pas de problème à dire avoir eu recours à ce procédé, car c'est pour lui une trahison nécessaire pour faire passer son message. Et nous retombons alors, comme tout à l'heure, sur la question « Est-ce transgression justifiable ? » Pour comprendre d'où vient cette obsession de Herzog pour l'invisible, le spectacle et la religion, et finalement pour comprendre la réelle origine de la vérité extatique, il nous faut analyser l'œuvre du réalisateur sous l'angle du baroque. Cette idée de relier Herzog aux artistes baroques ne vient pas de nulle part, mais de plusieurs connexions que l'on peut faire entre ces deux univers et plusieurs entrevues où Herzog lui-même s'est dit influencé par certains artistes baroques oubliés. Ces derniers, tout comme Herzog, sont intéressés par la notion de spectacle, de vision qui dépasse l'entendement et l'expression d'intenses émotions. Les thèmes qu'il aborde dans ses films sont également proches de ceux du baroque. La mort, la destruction, la folie ou la fin du monde. Il a consacré certains longs-métrages exclusivement à ce sujet, mais il faut également irruption, là on ne les attend pas forcément. C'est par exemple le cas de Woodcarver Steiner dont je vous parlais plus tôt. Le sauteur à ski est ici représenté comme un saint capable de miracles qui se relèvent constamment après chaque chute aux blessures, pour continuer à sauter et peut-être réaliser d'autres miracles. Les spectateurs sont également présentés comme des pèlerins qui viennent voir le sauteur. Finalement, la définition même de ce qu'est la vérité extatique peut être trouvée dans le baroque. La vérité, par la foi et non la raison. Cet adage expliquerait même la défiance qu'a Herzog envers la notion d'objectivité et le cartésianisme. Car pour Herzog, comme pour les artistes baroques, la vision est comprise comme dépassant la vue. C'est pour cette raison que Herzog est contre le cinéma vérité. Pour lui, on ne peut pas comprendre le monde en regardant. Et l'observation n'est pas gage de vérité. Car comme pour les artistes baroques, la vision est comprise comme dépassant la vue. Comme il le dit dans la déclaration du Minnesota, la vérité profonde, la vérité extatique ne peut être atteinte que par la stylisation. Pour répondre à la question, est-ce que ce sont des transgressions nécessaires ? Pour Herzog, oui. Cela ne lui pose pas de problème d'utiliser des acteurs. Car c'est un moyen d'accéder à la vérité. On atteint la vérité par la foi et non la raison. Et c'est dans cette approche de la réalité que réside selon Ames le plus grand apport de Herzog au documentaire. En essayant de nous dire que la vérité ce n'est pas uniquement ce que l'on voit, mais c'est aussi ce en quoi l'on croit, il fait partie de ceux qui ont permis de faire évoluer le cinéma documentaire après la révolution qu'a été le cinéma vérité dans les années 60. Et c'est pour cela que selon moi il y a un peu de mauvaise foi dans la façon dont Herzog critique le cinéma vérité. Des auteurs comme Frédéric Wiseman ont dit qu'ils considéraient leur travail comme des fictions compte tenu de l'immense travail de montage que leurs films nécessitaient. Mais je pense que ça il le sait, car il a besoin de construire cette opposition, quitte à passer pour quelqu'un de naïf. Cependant, je ne me placerai pas du côté de ses détracteurs qui considèrent ces films comme des mensonges et des fictions. Et je serai d'accord avec Ames pour dire que oui, Herzog est un des grands auteurs du documentaire. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux apprécier ses films et vous donnera envie de découvrir sa filmographie qui regorge d'images et d'histoires plus extraordinaires les unes que les autres.